Et voilà revenu le temps des festivals, celui des Sons du Lac en Savoie par exemple. Familial et convivial, porté par une équipe de bénévoles, il s'est installé à Châteauneuf pour porter le spectacle vivant dans ce territoire rural. Damien Borelli, Marion Feutry et avec Adé Petit parmi les festivaliers hier soir, regardez. Au pied de la Comte de Savoie, le petit lac de Châteauneuf se réveille chaque début d'été. C'est une musique venue de très loin qui titille les premiers festivaliers des Sons du Lac. Yossé et Yosséphé viennent du Malawi. Repérés par un producteur alors qu'ils jouaient dans la rue, ils sont devenus des ambassadeurs de ce petit état d'Afrique de l'Est. Les gens sont surpris par notre musique. D'abord ils nous regardent, sont étonnés de découvrir nos drôles d'instruments. Cette curiosité, ça nous fait plaisir. La musique et puis les gens, tout ça, je trouve ça bien et l'ambiance elle est cool je trouve. Des spectacles de poche aux formes insolites, une ambiance conviviale, c'est l'ADN des Sons du Lac depuis 14 ans. Fille de Cathy la fondatrice, Mélodie a grandi avec le festival. Déjà c'est le festival de ma maman, donc gros attachement de chœur à ce festival. C'est aussi un projet que je trouve génial parce que faire revenir de la culture en milieu rural, où il y a quand même un éloignement du milieu culturel parfois, surtout en Savoie. Je trouve que c'est un projet qui est génial. Tous les ans on se retrouve entre la musique, la danse, le théâtre. Bah tout quoi, la bouffe, la... On passe de très bons moments. A la nuit tombée, une autre expérience sensorielle emmène les spectateurs dans une odyssée insolite à un BD concert. Trois artistes racontent en musique le chef d'oeuvre de Shontan, une histoire sans parole sur l'exil. C'est une histoire intemporelle sur la culturation, sur le déracinement, sur l'exil. Et on a trouvé que ça avait beaucoup de sens, voilà, de mélanger nos musiques éclectiques avec multiples influences du monde entier. Justement, cette histoire qui pourrait arriver à tout émigrer. Après cette première soirée intimiste, le génial petit festival a mitonné plein de rendez-vous festifs. Les sons du lac, c'est jusqu'à samedi, à Châteauneuf. Sous-titrage Société Radio-Canada